Dans la Haute-Vallée, les génistes de Denis répondent bien à l'appel. Mais pour s'occuper d'elles, les vétérinaires ruraux, eux, se font rares. D'année en année, ils désertent le territoire, laissant derrière eux des éleveurs parfois démunis en cas d'urgence. Si on nourrit une vache toute l'année et que le veau vient mourir, c'est zéro bénéfice. Et on a donné à manger aux vaches toute l'année pour rien. Donc la survie des vêtes, c'est primordial pour notre économie au sein de l'exploitation. Le seul cabinet disponible et basé à Carcassonne a plus d'une heure de route. François Perrault fait partie des derniers spécialistes qui se déplacent dans les fermes. Il roule parfois des centaines de kilomètres en montagne pour une petite intervention. Si tous les vétérinaires en faisaient un peu, ça soulagerait un peu. Mais bon, actuellement, la politique, c'est plutôt ceux qui ont goûté à la rurale, l'Est, on met la rurale qui n'est pas rentable parce qu'ils ont raison d'un point de vue économique. Et donc nous, on se retrouve finalement dans une situation où, comme tout le monde abandonne un peu autour, on ne veut pas lâcher, mais bon, c'est compliqué. Plus de 900 élevages dans l'Aude pour seulement 5 docteurs ruraux. La situation presse selon cette syndicaliste. Il faudrait déjà qu'on se mette tous en réflexion, les éleveurs, les organes qui assurent la gestion sanitaire, l'État, parce que mine de rien, c'est l'État aussi qui peut être garant d'un certain nombre de choses et qu'on voit l'intérêt général qui est que les éleveurs et des vétérinaires, comment on les maintient, comment on les attire. La pénurie des vétérinaires agricoles touche de nombreuses zones isolées partout en France. Le 21 septembre, les associations d'éleveurs de l'Aude se réuniront à Limoux pour évoquer entre autres cette problématique.